Benji c'est un plaisir de te retrouver dans cette vidéo j'aimerais qu'on voit ensemble trois principes de la philosophie stoïque que l'on peut appliquer dès aujourd'hui et qui peuvent nous aider à progresser en esprit de façon très pratique alors avant de commencer petite précision vestimentaire on m'a posé la question commentaire benji t'as où ta chemise alors faut préciser que c'est une chemise que j'ai eu quand j'avais 15 ans c'est une chemise de touriste le flambeau avec jonathan cohen il ya un personnage qui a cette chemise justement c'est un vieux pirate à l'ancienne voilà benji comment tu t'habilles c'est un scandale enfin bref on va commencer dans le sérieux parce que les stoïciens sont très sérieux premier point ne rajoute pas des difficultés inutiles sur ton chemin il ya une citation dans ce livre donc c'est de marc corel l'empereur je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo penser pour moi même il dit si tu as des ronces écarte toi des ronces sur ton chemin ne va pas les critiquer ou dire pourquoi il ya des ronces sur mon chemin et en fait c'est ce qu'on fait en tant qu'être humain c'est qu'on se plaint de choses qui existent alors qu'on comprend pas qu'on ne fait que s'ajouter des difficultés si tu as un obstacle sur ton chemin si tu as une barrière qui te bloque soit tu la contourne soit tu as détruit mais ne cherche pas à la commenter à dire pourquoi il ya une barrière c'est pas grave ça l'univers a mis des choses en place on doit s'y soumettre tout le monde est soumis aux lois universelles et essayer de les combattre essayer de combattre ce qui est est inutile et te rajoute des difficultés et des problèmes psychologiques qui ne servent à rien donc c'est le premier point très pratique quand tu as un problème dans la vie tu l'acceptes les choses sont telles qu'elles sont ce que tu peux changer tu le change si tu as une situation que tu ne peux pas changer ce que tu peux modifier c'est la façon dont tu l'aperçois au lieu de dire pourquoi il ya des ronces ah c'est une moche c'est pas joli ok je passe à côté ou alors je prends un autre chemin point numéro 2 dans le cosmos dans l'ordre infini des choses on est rien c'est très important de se le rappeler c'est pas pessimiste c'est pas de se dévaloriser c'est juste de comprendre que moi benji ma petite personne est insignifiante je sais que dans ma façon de voir le monde je suis basé sur mon ego donc j'ai l'impression que c'est important ma vie etc en fait ça n'a aucun importance dans 100 ans personne se souviendra de moi sauf si les vidéos perdurent et que ça fait un buzz dans 100 ans on sait jamais mais il restera rien monji tout va à l'infini tout se recréent en fait les choses meurent et renaissent dans le tout des fois on fait des trucs de fou parce qu'on vit des choses difficiles ah j'ai une rupture on passera tous par une rupture benji pourquoi tu fais la victime tout le monde va passer par ça tout le monde va passer par la morte on va passer par l'oubli c'est l'ordre naturel des choses et vouloir que ce soit autrement ça rejoint le premier point est inutile est une perte de temps parce que les choses sont telles qu'elles sont nous sommes soumis à cet ordre dernier point il faut connaître notre nature notre génie intérieur et ça il explique très bien marc aurel c'est que ok à des guerres autour de nous il ya des problèmes des gens qui sont irrespectueux des gens qui font telle du mauvais chose ça va pas modifier moi mon génie intérieur je suis telle personne avec tel type de principe ça correspond à ma nature à mon ordre naturel et je dois être ainsi puisque c'est facile pour moi c'est comme ça que j'ai été créé donc ça pour conclure ça va s'appliquer de façon personnalisée à chaque personne à chaque audi parce qu'en fonction de ton type de personnalité bas il ya des comportements qui te conviennent plus ou moins je peux pas me forcer à être très sociable à faire plein de soirées parce que ça va décharger ma batterie d'introvertis et je vais pas être au top par contre si je suis dans la créativité faire des vidéos faire de la musique avec mon frère bk écrire des livres etc ça ok c'est naturel pour moi donc je dois suivre cet ordre que la nature m'a imposé c'est pas moi qui les choisis mais je suis construit ainsi j'ai plein de faiblesses qui me viennent de mon ma biologie et de ma façon de penser j'ai aussi des forces sur lesquelles je peux miser donc ça c'est tout simplement de l'introspection et c'est la base pour progresser en esprit toujours se demander qui suis vraiment j'espère que tu as kiffé ces petites vidéos je te dis à très bientôt c'est que le début du premier rang